Salut à tous et à toutes, et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo unboxing, ici Monsieur Sushi, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons déballer l'édition limitée de The Whole New World, qui est une édition limitée d'un RPG, édité en dématérialisé par Dolores Entertainment, qui est un éditeur espagnol et en version physique, donc c'est Estasia Soft qui s'en occupe, et exclusivement sur le site de PlayAsia. Comme pour tous les jeux édités en version physique par Estasia Soft, nous avons du petit relief au niveau du titre, nous avons sur la tranche le code EAS-PV27, qui indique donc qu'il s'agit du 27ème jeu PlayStation Vita d'Estasia Soft, nous avons le titre, nous avons aussi le code VLAS-40046, qui est le code région, c'est comme le CUSA, sur PS4, en Europe et en Amérique du Nord. Sur la seconde tranche, nous avons la même chose, et à l'arrière, nous avons le contenu de cette édition, et une petite phrase d'accroche, on a également juste ici, le petit stickers numéroté, numéro 668 sur 1500. A l'intérieur, nous avons donc le petit certificat numéroté, numéro 668 sur 1500, toujours en relief, qu'on voit bien, et à l'arrière, on a le droit à une autre illustration, qui, chose est rare si je ne me trompe pas, est en couleur, d'habitude c'est du noir et blanc. Le troisième objet de cette édition, c'est donc le jeu en version physique, avec à l'arrière, quelques petits screenshots, trois, plus quelques petites phrases. A l'intérieur de cette version physique, nous avons le droit à un manuel, une cartouche, mais est-ce qu'on aura aussi le droit à une jaquette réversible ? Telle est la surprise. Donc nous avons le petit manuel, la cartouche, qui reprend l'illustration de la jaquette et du manuel, et il y a une petite illustration, ou une jaquette réversible à l'arrière, et donc nous avons une petite illustration, qui reprend en partie le petit artwork qui est sur la boîte de l'édition limitée. Dans ce petit manuel, nous avons les contrôles, l'histoire du jeu, les potions et les objets, les différents niveaux, ainsi que tous les trophées de ce jeu. Et est-ce que nous avons un petit trophée platine ? Sûrement celui-ci, le trophée The Potion Master, qui demande de collecter tous les trophées. Il n'y a pas de différence de couleur sur ce petit manuel, et il y a juste ici un petit décalage au niveau de l'artwork, enfin du petit logo de trophée, qui est décalé sûrement d'un ou deux espaces, malheureusement. Et nous en avons terminé avec le petit artbook, enfin manuel. Et on va terminer cet unboxing avec la bande-son originale du jeu, qui est composée par Daniel Pelliker, je ne sais absolument pas comment ça se prononce, peut-être que c'est un C comme en français, avec un E, donc peut-être Pellisseur, je ne sais pas. Il y a en tout deux CD, une en version 8 bits, pour cette bande-son, et une version 16 bits, qui est plutôt pas mal, ça fait peut-être deux fois les mêmes musiques, après, à voir peut-être que cela est agréable, selon la version, peut-être que l'une des deux versions, que par piste, peut-être meilleure, peut-être que, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que cela s'écoute. Nous avons le droit, pour quasi toutes les bandes-sons, le droit à une petite spin card, et on va terminer avec cette bande-son. Alors, si j'arrive à enlever le petit dépliant, dépliant qui a un artwork qu'on n'a pas encore vu pour le moment, et à l'arrière, on a les 24 pistes en version, soit V8 et 16 bits, et enfin, nous avons les deux CD. Alors, le premier CD, juste là, et le second CD, qui a le droit à un artwork différent, c'est plutôt sympathique, juste ici, et on retrouve un nouvel artwork à la fin de cette petite bande-son. Alors, j'espère que vous avez bien vu les CD. J'ai changé l'angle de mon éclairage, donc je suis un peu déboussolé par rapport au retour au niveau de la caméra. Et c'est donc avec la bande-son de The Whole New World que nous terminons cet unboxing. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner, à activer la cloche de notification, voire même à aller sur mon YouTube pour m'aider à acheter du matériel pour la chaîne. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour de toutes nouvelles vidéos. Sur ce, jouez bien, portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde !